Bonsoir et dans un instant, vous allez le voir encore une fois, le sport amateur va se déchaîner avec notre séquence, l'instant rematch. Nous parlerons encore une fois et nous verrons encore une fois des images de basket, de hand, de foot et de rugby. Le tout avec Pierre et Franck. Maintenant que vous êtes déjà venus, je vous appelle par votre prénom, je vous donnerai vos noms un petit peu plus tard. Parce que maintenant, nous allons tout de suite parler de Jungping, le cheval, avec à mes côtés Amandine Breteau. Alors vous, vous êtes journaliste à TV7, mais aussi quand même assez spécialiste du cheval, après avoir passé quelques années sur une chaîne qui justement ne parlait que de cheval. Eh bien, pour parler de Jungping, il y a aussi avec nous Sabine Zagel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de ce Jungping international de Bordeaux. On a l'habitude de vous recevoir. Merci. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui va faire que cette édition 2019 va être différente des précédentes ? C'est le jumping, sa 45e édition du jumping international de Bordeaux. Mais c'est un renouvellement permanent. Déjà côté sport, effectivement, on réécrit l'histoire à chaque fois. On a des grands temps forts qui sont sur chaque soirée, le vendredi, l'épreuve d'herby, qui est un format tout à fait particulier, qui a été, je ne vais pas dire inventé, mais en tout cas, qui a trouvé son format véritablement à Bordeaux. Merci. Le derby, concrètement, c'est quoi ? Je ne sais pas, on va voir des images. C'est une épreuve de derby, de cross-derby, enfin de cross-indoor, effectivement, adaptée pour l'indoor. Donc là, on est en train de voir des images, donc a priori, les obstacles sont un peu différents que le jumping classique, c'est ça ? Exactement. C'est un mélange d'obstacles fixes et de sauts d'obstacles réguliers. Et ce sont les cavaliers de concours complet, les meilleurs de France d'ailleurs, qui viennent concourir. On a aussi des stars internationales qui viennent. On a la participation notamment d'ailleurs du multimédaillé Michael Jung, qui est un Allemand et qui est véritablement, effectivement, le maître de la discipline, si je puis dire. Alors, des temps forts, effectivement, tout le week-end. Je parlais du derby. Le samedi soir, l'épreuve Coupe du Monde, qui est l'épreuve Rennes. Nous avons la particularité sur cette édition d'être la dernière édition de la Ligue Ouest européenne. Et dans le sport écastre, on sait quelle est la qualité, effectivement, de cette Ligue Ouest européenne. Donc, c'est pratiquement une petite finale à elle-même. On va en reparler. Ce qui est peut-être intéressant d'expliquer à tout le monde, c'est que Bordeaux va être la dernière étape de cette Ligue. Donc, c'est un circuit Coupe du Monde. Il y a 13 étapes et la dernière va se jouer à Bordeaux. Il y a un enjeu quand même sportif assez important ce week-end, samedi soir, plus précisément pour cette épreuve Coupe du Monde. Puisqu'en fait, c'est là que les cavaliers vont pouvoir gagner des précieux points qui vont leur permettre de se qualifier à la finale. Vous me suivez là-dedans. Absolument, oui, oui. Effectivement, étant la dernière étape, c'est la dernière occasion de récolter les derniers points pour se qualifier. Alors, certains sont encore en ballottement. On a des Français qui sont d'ores et déjà qualifiés. Comme Kevin Stott et Olivier Robert, qui sont déjà qualifiés. Alors, Olivier Robert, c'est quand même notre chouchou aussi. C'est notre cavalier bordelais. Il a ses écuries juste à côté, à Vert, si je ne me trompe pas, à côté de Libourne. Encore plus près, à Pompignac. Pompignac, par exemple. C'est le local de l'étape. C'est le local de l'étape. Ce qui est exceptionnel, et ça, je pense que c'est l'une des premières fois que ça arrive, c'est qu'on a un aquitain qui sera là, donc, samedi soir, qui est déjà lui qualifié pour cette finale Coupe du Monde, qui aura lieu, je crois, le 7 avril à Göteborg, en Suède. Ça, c'est assez exceptionnel qu'un cavalier girondin, en fait, soit qualifié pour cette finale. Alors, j'imagine que là, il aura forcément son public. Et on sait que la particularité, quand même, de ce jumping, et ce côté indoor, c'est que le public est très, très présent à l'occasion de ce jumping. C'est ce qui, justement, fait le charme, notamment, de cette épreuve. C'est un petit peu la petite dose d'humanité, effectivement, qui est particulière, effectivement, à Bordeaux. C'est un concours qui a une véritable histoire, qui a une véritable place, en fait, dans tout le circuit international. Et les cavaliers apprécient particulièrement, effectivement, le public bordelais, parce que c'est un public qui est, effectivement, très chaleureux, et aussi qui est connaisseur, qui vient en nombre, et qui soutient véritablement le sportif, qui réagit à propos. Et c'est le retour d'une véritable marque des valeurs du sport dans cet événement. Bon, rassurez-vous, messieurs, c'est pas ce qui se passe sur les terrains de foot et dans les stades de foot et de rugby tous les dimanches. Calmez-vous non plus. C'était un derby, mais on n'a pas compris comment. Donc, il y a ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui est important. C'est la piste. Amandine, ce qui fait la force d'un jumping, c'est aussi la piste. Oui, alors là, vous allez nous expliquer ça aussi. Il y a une mise en place qui est très, très importante, parce que pour que les chevaux sautent bien, eh bien, il faut qu'ils soient sur une bonne piste, qui est composée d'un sable assez particulier, avec des fibres à l'intérieur, ça peut être du caoutchouc. Vous allez nous en dire peut-être un petit peu plus sur cette piste. Et ça, c'est une vraie mise en place très importante pour que la piste soit bonne et que les cavaliers aient aussi envie de venir à Bordeaux. Oui, il faut aussi effectivement réunir toutes les conditions techniques favorables. Et elles sont effectivement extrêmement soignées. Et ça va de l'accueil des chevaux, de l'implantation des écuries, le calme, la disposition, les infrastructures. Et bien évidemment, côté compétition, effectivement, toutes les questions liées au sol équestre. Vous avez raison. Ce sont des sols qui sont particulièrement travaillés. La particularité, effectivement, de ces sols, et nous avons là des experts qui sont des experts français, d'ailleurs. Et l'implantation et le temps de préparation, en fait, effectivement, sur la mise en place de ces sols équestres, effectivement, est très importante. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis après, en fait, c'est toute la mise en scène, si je puis dire, sportive. Le choix du chef de piste, le choix du matériel, la qualité des parcours. Tout cela est un ensemble, effectivement, qui contribue à la réussite des épreuves. – Il y a aussi une épreuve que moi j'aime bien, c'est l'attelage. – Oui. – Il y en a ? – Alors, Bordeaux accueille, maintenant, je ne pourrais presque plus vous dire, c'est au moins la neuvième fois, je crois que Bordeaux accueille la finale de Coupe du monde d'attelage à 4 chevaux. Alors, c'est un petit peu, comme on parlait tout à l'heure, effectivement, du derby indoor qui propose le cross dans sa version en palais. C'est une discipline qui est particulièrement… Enfin, qui est une discipline d'extérieur que l'on transforme, effectivement, pour être dans les conditions en palais. – Avec toujours donc ce côté public très présent. Alors, ça peut être un plus pour les cavaliers, peut-être soutenus par un public. Est-ce qu'en revanche, les chevaux, eux, comprennent ce qui se passe ? Et est-ce que l'environnement, à savoir le public très présent, c'est un plus ou c'est un moins pour un cheval ? On imagine un cavalier motivé par le public applaudi, est-ce qu'un cheval l'est aussi ? La question peut vous paraître stupide, mais… – Absolument, absolument. Je pense que le cheval réagit, il réagit surtout, en fait, dans l'attelage, il réagit surtout aux réactions de son meneur. – D'ailleurs, on propose cette épreuve avec un rythme un petit peu entraînant, des musiques souvent assez fortes. Et si vous avez un petit peu suivi, effectivement, le déroulement de ces épreuves-là, il y a des moments où, effectivement, la musique baisse un petit peu pour que, justement, le cheval, dans les difficultés, puisse entendre le meneur. – Je reviens cinq minutes sur l'attelage. Il faut dire que même si on n'est pas amateur de chevaux, c'est vraiment une discipline qui s'adresse à tout le monde. Déjà, c'est facile à regarder. Et donc, il y a une ambiance assez dingue. Les gens sont debout. Ils crient dans les tribunes. Je vous jure, c'est un truc assez incroyable. Et en plus, on a des super champions. On a un super champion australien qui sera là encore une fois cette année qui s'appelle Boyd Excel. Et c'est vraiment… Il fait le chaud, en fait. Quand il rentre, ça y est, quoi. Il y a du bruit. Tout le monde se lève. C'est vraiment quelque chose à ne pas louper, franchement. – Vous êtes en train de nous dire, Amandine, grosso modo, que le jumping de Bordeaux coupe un petit peu avec ce que les gens imaginent qu'est un jumping, c'est-à-dire très codé, pour simplifier le petit doigt en l'air. On ne bouge pas. Non, c'est justement ça, le jumping de Bordeaux. C'est casser un petit peu cette image. – Il y a plusieurs temps, effectivement. On respecte dans le saut d'obstacles, on respecte un petit peu de silence. On respecte, effectivement… – Oui, c'est comme un opéra, quand même. Il ne faut pas applaudir à n'importe quel moment. On est bien d'accord. – Voilà. Et notre public, effectivement, est un public très riche et fantastique. Effectivement, il sait intervenir quand il le faut. – D'accord. Mais il y a aussi des moments où, comme à la plage, ou le derby, voilà. Et puis, il y a quand même des moments grand public avec une nuit ibérique. – Oui, alors nous proposons depuis plusieurs années, effectivement, un spectacle en ouverture qui se déroule le jeudi soir. On accueille différentes programmations, des artistes d'univers très différents. Et nous avons souhaité pour cette édition rendre hommage au cheval de spectacle proprement dit, qui est le cheval ibérique. Et à cette occasion, nous avons la chance de réunir un plateau exceptionnel puisque les trois grandes écoles d'art équestre seront réunies. L'école royale andalouse de Rérez, qui était déjà venue une première fois en 2014. L'école d'art équestre de Lisbonne. Et également, une incursion du cadre noir qui viendra présenter un numéro aux longs graines avec un cheval ibérique à Bordeaux. – Et ça, c'est du très, très haut niveau. On les écoles en question, mais rien que le cadre noir, ça sonne aux oreilles de tout le monde. – Oui, au niveau, c'est du dressage, du dressage, avec des chevaux ibériques qui sont espagnols la plupart du temps. Et en fait, c'est un espagnol, lusitanien. Voilà, il y a plusieurs races et ça met en avant ce genre de choses. Et ce qui est pas mal aussi dans ce type de spectacle, ça montre des écoles d'art équestre qui sont de différents pays. Donc, des façons de procéder qui sont différentes. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de les avoir réunies pour jeudi soir. Et ce qui est aussi sympa, c'est que c'est vraiment un truc qu'on peut faire en famille. Voilà, vous pouvez emmener les enfants, c'est très visuel. C'est vraiment un bon moment à passer en famille. Et il y aura aussi, ça c'est important, la troupe des Hasta Luego. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment du spectacle. Lesquels vous allez nous en dire plus, vraiment dans le... Christophe Hasta Luego nous présentera effectivement son numéro de Grande Liberté. C'est, je pense, le numéro de Grande Liberté qui se fait, qui est le meilleur au monde. Grande Liberté, c'est quoi ? Il va travailler avec ses chevaux en liberté. Il présente son numéro. Ses chevaux seront en totale liberté sur la piste. Il en fait ce qu'il veut. Il est fantastique. Voilà, les chevaux n'ont pas d'arnachement, en fait. Ils ne sont pas tenus. Ils obéissent. Ils écoutent, en fait, la personne qui est au milieu de la piste. Et ils vont faire des prouesses absolument incroyables. Et ça, c'est jeudi. Ça, c'est jeudi soir. Ça, c'est jeudi soir. C'est jeudi. Sachant que, bien évidemment, durant toutes ces journées consacrées au cheval et au jumping, il y a aussi pas mal d'animations, des stands, etc. Donc, c'est le cheval dans tous ses états. Ça commence ce jeudi. Ça se termine dimanche entre compétition et des moments de grâce avec les spectacles, etc. Bref, c'est le jumping de Bordeaux du 7 au 10 février au Parc des Expositions. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Armandine, d'avoir éclairé cette séquence consacrée au jumping. Maintenant, messieurs, c'est à vous. Aucun harnachement pour vous non plus. En totale liberté. Oui, oui. Vous non plus. Bien sûr. Mais ça va être un moment de grâce. Vous aussi, il y aura de beaux chevaux. Oui, rassurez-vous. Donc, c'est l'instant rematch, le sport amateur dans tous ses états. Chaque week-end, vous nous faites la sélection des meilleurs moments de sport amateur filmés grâce à l'application rematch. On va commencer avec du basket, Pierre. Basket, on reprend la thématique américaine. On commence avec le Eurostep. Donc, voilà, c'était un an par émission. C'est un changement de direction radical sur le deuxième appui du double pas. Donc, on le voit là. C'est dans les catégories des jeunes. Un changement radical sur le deuxième appui du double pas. Je me permets de te couper, Bastien. Vous prenez des notes, Franck, s'il vous plaît. Donc, on enchaîne ça. Ça a été filmé à la Charité contre les JSA et BMW. Là, c'est un gros dunk. Quand on monte d'une catégorie, forcément, on le sent. Le gros dunk. Voilà. OK, très bien. Nous allons maintenant parler de handball. Handball. On revient au handball. Oui, s'il vous plaît. Alors, nous partons à Ezine et Honor Office. Ce sont des seniors et c'est le Ezine Handball qui joue contre le CAB Eglé. Ah oui, il n'y a pas grand chose à faire. Ce sera quand même une victoire. Je ne sais pas comment font les gardiens de but de Hand pour s'en prendre entre 20 et 30 tous les week-ends et remettre le couvert. Et là, on vient de voir le HBC Techois qui vient de marquer aussi un petit but tout en douceur. Le Teche. Allez, nous allons maintenant parler de foot. Alors, preuve qu'on peut effectivement avoir tous les sports. C'est du sport en salle. Bah ouais, c'est le foot en salle. Alors, ce n'est pas du soccer comme on peut voir en sport d'entreprise, par exemple. Là, c'est vraiment le championnat de foot en salle. Je ne sais pas pourquoi. C'est la fin du jour. The Praline of the Day, n'est-ce pas ? Exactement. Donc, c'était en Régional 3. Et c'est aussi le but sud-ouest du week-end. Très bien. The Praline of the Day. Nous allons terminer avec du rugby. Bah oui, on va finir par un vrai sport d'homme. Oui, voilà, s'il vous plaît. Mais jouer aussi par les filles. On n'en a pas ce week-end. On a sélectionné des jeunes avec l'US Montauban contre le stade toulousain rugby. Et un joli déportement au ras de la mêlée d'un joueur du stade toulousain qui vient bien aplatir. Et là, on est parti à Langon. Et Langon recevait Rennes étudiants club. Et oui, on joue même en Bretagne rugby. Et là, pareil, un joli déportement. Il entraîne un peu son défenseur, son vis-à-vis. Et il va aplatir en coin. Merci à Milou et Florian33 pour les vidéos d'ailleurs. C'est grâce à eux. On n'oublie pas de les remercier. C'est les spectateurs qui capturent ces images au bord des terrains de sport amateur avec l'application. Et ce dernier essai a été sélectionné aussi par Sud-Ouest comme essai de la semaine. D'accord. Bon, mais voilà, très bien. Nous, nous vous retrouvons toutes les semaines pour cette petite séquence autour du sport amateur. Et la preuve qu'il peut se passer également beaucoup de choses tout à fait intéressantes sur les terrains et sur les parquets partout en France. Puisque vous pouvez nous envoyer, nous sélectionner, pourquoi pas messieurs, des images de la France entière. Avec un petit rappel, si vous voulez, vous pouvez noter quand même le petit geste du basket du jour. C'était le... Eurostep. Qui vient donc d'Europe, en référence au basket d'Euroleague. Un geste qui est né en Europe, habituel en Europe et qui a été instauré en NBA, notamment avec Manu Ginobili. Descendant de nous de Smurz. Bon, voilà. Bon, voilà. Ah oui ? Oui. Ah, ça... Ça calme. Voilà. Ok, très bien. Un petit peu de sérieux quand même. Vous avez raison. Allez, voilà, merci beaucoup. En fait, on appelle ça un cadrage débordement. Voilà. Hop, hop. Un bon vieux cadrage débordement décolle. Eh, elle vient de chez nous. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séquence. Rematch le sport amateur dans tous ses états. Et puis, n'oubliez pas, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est le Junk Pink à Bordeaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada